Sur la prochaine planète, il y avait une grande maison vide. Aussi, la planète était massive. À côté de la maison, il y avait une mini-forgenette et des balançoires. Sur la pelouse qui couvrait la planète, il y avait un fabricant de jouets qui taillait une petite voiture de bois. Quand l'homme a vu le petit prince, il s'est levé la tête et il a commencé à sourire. « Oh là là, c'est mon fils ! » dit le fabricant. « Je préparais pour toi à retourner pendant dix ans. » « Excusez-moi, monsieur. » « Je ne vous connais pas, » dit le petit prince. « Vous devez vous tromper. » « Non, je suis certain. J'attendrai la visite de mon fils après dix ans de séparation. » « Je suis désolée, je ne suis pas votre fils. Je m'appelle le petit prince. » Quand le petit prince a dit cette chose, l'homme a commencé à pleurer. Il a continué de faire son travail de construire la voiture. Après deux minutes, il s'est approché à la mini-forgenette et il a mis la voiture de bois dans le coffre. « Monsieur, où est votre famille ? » dit le petit prince. Le fabricant sait tout pendant un moment. Il s'est essuyé les larmes du visage et il s'est levé la tête pour voir le petit prince. « Il habite sur une autre planète, » dit le fabricant. « Mais pourquoi ? » demande le petit prince. « Ma femme et nos enfants m'ont quitté il y a dix ans. J'étais un mauvais mari à ma femme et une déception à mes enfants. » « Je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous avez fait ? » L'homme était très calme pendant un moment. Quand le petit prince a posé sa question au fabricant, le fabricant semblait comme un homme qui venait de retourner de la guerre. Il était timide et il avait peur de parler au petit prince. Un jour, quand mon fils était jeune, ma femme et moi venons d'avoir une dispute. J'étais très triste et j'ai eu besoin de sortir de la maison. Alors, je suis sortie avec une vieille amie et nous sommes allés à la seule barre sur ma planète. À la barre, nous avons commencé à boire. Après deux heures de boire, rire et parler, mon amie a suggéré que je sois courageux et aller à l'autre côté de la salle et parler à une jolie fille. J'ai pensé pour deux ou trois minutes et ensuite, je me suis approché à la fille. Je ne suis pas fié du reste de choses que j'ai fait ce soir-là. Le petit prince, qui n'a jamais écouté une histoire comme ça, a demandé à l'homme le reste d'histoire. « J'étais infidèle à ma femme », dit le fabricant. Le petit prince était calme. Il a pensé et prochain, il a compris l'histoire. Le petit prince a posé une autre question au fabricant. Alors, est-ce que votre femme et votre fils quittent immédiatement? Ce qui s'est passé après ce soir-là? Au début, je ne savais pas que ma famille me quittait. Mais le prochain matin, je suis allée dans la chambre de mon fils pour dire bonjour à mon fils, mais ma femme était là, emballage rapidement une valise. Il y avait deux valises dans la chambre. Une des valises appartenait à ma femme et était déjà pleine de ses vêtements. Je n'ai rien dit. Je viens de regarder mon sac de femme et le regard confus sur le visage de mon jeune fils. Après une heure de regarder, tous les jouets et les vêtements de mon fils a disparu de sa chambre, sauf pour une voiture en bois. Je savais que la voiture était le jouet préféré de mon fils, donc j'espérais qu'un jour il reviendrait à la maison pour l'obtenir. C'est pourquoi je fais voiture en bois tous les jours. Je veux que mon fils soit heureux quand il retourne. Le petit prince se sentait désolé pour l'homme et il l'a embrassé. L'homme était surpris et il a commencé à plairer encore. L'homme demande au petit prince s'il pouvait rester chez lui parce qu'il voulait un fils. Je suis très désolé, monsieur. Je dois retourner à ma planète pour voir ma fleur et nettoyer la terre, alors je ne peux pas rester ici avec vous, dit le petit prince. Le petit prince avoue que l'homme était triste. Il espère pouvoir être le fils du fabricant. Le fabricant espère qu'un jour, sa famille va retourner à leur planète et leur maison. Maintenant, toutes les fois qu'un petit garçon arrive à la planète du fabricant, le fabricant pense et espère que c'est son fils. Et toutes les fois qu'une belle fille arrive, le fabricant pense et espère que c'est sa femme.